du peuple et sa justice. Aujourd'hui, quelle est la portée de votre message ? Nous sommes venus exprimer notre solidarité à Ousmane Sonko, assistant à une partie de l'audience. C'est l'occasion d'appeler les magistrats à entamer un processus de réconciliation entre les Sénégalais et leur justice. Parce qu'aujourd'hui, vous interrogez n'importe quel Sénégalais dans la rue, vous le demandez, est-ce que la justice est équitable ? Il vous dira non, qu'il y a deux mesures dans la rue. C'est l'occasion, aujourd'hui, ici au tribunal de Dakar, de grande instance, de commencer le processus de réconciliation entre le peuple sénégalais et sa justice. Donc c'est le message d'abord, d'adresser aux juges qui auront ce dossier, qui vont décider. Le juge de Zygenshore a fait son travail. C'est un magistrat. Même le procureur général, la Cour suprême, a pris une position qui était contraire à celle de l'État. Et pourtant, il est supposé défendre l'État. Il a dit qu'on remette les filles de parrainage à Ousmane Sonko. Donc c'est quand même, aujourd'hui, un moment historique pour notre magistrature, pour prouver qu'elle est capable de s'élever au-delà des divergences politiques et des divergences politiciennes. Donc je m'attends à un verdict favorable et surtout que Ousmane Sonko participe aux élections. Comme tout le monde. Moi, je suis candidat. Et je suis sûr de moi-même. J'ai confiance en moi-même. J'ai mon parrainage. Mais je considère comme démocrate que tout le monde doit participer. Parce que tout le monde est convaincu que ces procès-là n'ont qu'un but politique. C'est le sortir de l'élection présidente. Et ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Le président Macky Salle lui-même, il faut que je le rappelle, on l'avait convoqué au commissariat central pour des faits de blanchiment. Il a été relâché dans l'après-midi. Mais si on avait procédé comme il est en train de procéder aujourd'hui, on l'aurait présenté devant un juge, on l'aurait mis sous mandat de dépôt. Donc il faut qu'ils, dans un dernier sursaut, je dirais, ils reviennent à la normale. La normale, c'est une démocratie qui fonctionne. La normale, c'est des élections inclusives où tout le monde peut participer. Voilà ce qui nous a amené ce message-là. Alors, j'en ai profité pour aller...